Bonjour, lorsque vous aurez terminé de suivre cette leçon, vous aurez acquis les connaissances indispensables au bon usage et à la bonne mise en œuvre des certificats. Cette leçon va vous présenter ce qui a amené les utilisateurs de l'Internet à massivement adopter les certificats. Vous apprendrez aussi quels sont les différents types de certificats, quelles sont les informations qu'ils contiennent, de quelle manière ces informations sont rendues infalsifiables et pourquoi il nous est possible d'y faire confiance. Pour terminer, nous étudierons comment les processus de certification sont mis en œuvre pour assurer cette confiance et quelles en sont les limites. Le meilleur moyen pour assurer la confidentialité et l'intégrité d'un canal de communication est d'utiliser un mécanisme de chèvrement. Mais cela ne sert à rien si on ne sait pas avec qui on le fait. Dans l'Internet, les principales interactions ont lieu entre utilisateurs, comme par exemple le mail, et entre utilisateurs et services, cas du web. Ces entités n'ayant pas de raison de se connaître a priori, il est très difficile d'être sûr que l'on est bien en communication avec le bon interlocuteur. Il est en effet très facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre sur le web. Une des principales attaques connues concernant ce problème s'appelle l'attaque Man in the Middle, où une personne, ou un programme, Oscar, sur cette figure, se fait passer pour Bob auprès de vous, si vous êtes Alice, et se fait passer pour vous auprès de Bob. Oscar par prenant soin au passage de capturer tous les éléments importants de votre conversation avec Bob. Il aura pris connaissance de votre mot de passe par exemple. S'assurer de l'identité de son correspondant devrait donc permettre d'éliminer ce type de problème. La méthode retenue, et qui est massivement utilisée aujourd'hui dans l'Internet, est d'utiliser les propriétés des algorithmes de chiffrement à clé publique de type RSA. Si vous êtes capable d'apporter la preuve que vous connaissez la clé privée, alors on peut considérer que vous êtes le propriétaire légitime de la clé publique associée. Mais cette preuve n'est pas suffisante. Elle n'apporte aucune information sur qui vous êtes réellement. Vous n'êtes que le propriétaire de la clé privée. Il faut donc associer à cette clé publique des informations supplémentaires sur son propriétaire. Quel est son nom, ou celui du service auquel on se connecte ? Est-ce que cette clé est utilisable pour n'importe quel usage ? Jusqu'à quand est-elle valable ? Etc. Pour avoir du sens, ces informations doivent avoir été renseignées sous le contrôle d'un tiers en qui nous avons confiance, qui est désigné comme tiers de confiance ou plus généralement comme autorité de certification. Ces informations sont signées cryptographiquement par cette autorité de certification pour les rendre inaltérables. Tout ceci est fait à la manière, par exemple, de nos cartes d'identité, où les informations, notre nom, notre photo, notre adresse, la date d'émission de la carte sont renseignées sous le contrôle d'un agent assermenté et scellées de manière inaltérable et infalsifiable avec du papier spécial, des hologrammes, par les services de l'État. Les certificats que nous utilisons majoritairement aujourd'hui sont des certificats qui respectent la norme X509 V3 décrite dans le RFC 5280. Ces certificats contiennent les informations suivantes. Le nom du sujet, le nom de l'émetteur, le numéro de série du certificat, la version de X509 qui est utilisée, 3 pour le moment, l'algorithme de signature utilisé par l'émetteur, la période de validité représentée par deux dates, le début et la fin de validité, la clé publique, son type et ses coefficients, les usages possibles du certificat, signature, chiffrement, etc. Et de nombreuses extensions. L'ensemble des informations contenues dans les certificats sont scellées par une signature électronique qui est apposée par l'émetteur du certificat, l'autorité de certification. Ici, Google Internet Authority G3. Avant d'utiliser un certificat, il est impératif d'en vérifier la validité. On peut commencer de manière naturelle par vérifier que le certificat concerne bien le service que l'on attend. Le champ sujet correspond-il par exemple bien à notre interlocuteur ? Ce certificat est-il valable pour l'action que l'on veut entreprendre ? Est-il en cours de validité ? Etc. Enfin, nous est-il possible de vérifier que la signature de ce certificat a été apposée par une autorité de certification possédant elle-même un certificat valide ? On répète à nouveau cette opération de vérification sur le certificat de l'émetteur, Google Internet Authority dans notre exemple, puis sur le certificat de l'émetteur de cet émetteur, et cela jusqu'à ce que l'émetteur soit également le sujet du certificat lui-même. On appelle alors ce dernier certificat la racine de certification. Cet ensemble de certificats s'appelle une chaîne de certification. Pour considérer qu'un certificat est de confiance, il faut donc qu'il soit valide, mais aussi que tous les certificats de sa chaîne de certification soient valides et que, en plus, nous ayons confiance dans l'autorité de certification ayant émis le certificat racine. Lors de la vérification de la chaîne de certification, il est extrêmement important d'avoir confiance dans le certificat racine. Toute la sécurité du système reposant sur lui. Pour valider dans les meilleures conditions la chaîne de certification, notre machine ou notre logiciel doit donc disposer, a priori, de l'ensemble des autorités de certification qui pourraient nous être nécessaires pour valider les certificats qui nous seront présentés. Nos ordinateurs, disposent couramment de 100 à 200 certificats racines. J'attire votre attention sur le fait qu'ajouter une racine de certification à votre système n'est pas une opération anodine. Une fois ajouté, tout certificat signé, directement ou indirectement par cette nouvelle racine de certification, sera considéré comme valide. Récupérer de manière automatique le certificat de l'autorité de certification est dangereux car cela permettrait de faire valider de manière automatique n'importe quel certificat et ce n'est pas l'objectif que l'on cherche à atteindre. Pour faciliter l'étape de vérification, des protocoles comme TLS transmettent, à l'exclusion des certificats racines, l'ensemble des certificats de la chaîne de certification. L'objet d'une infrastructure de gestion de clés publiques, « public key infrastructure » en anglais, que l'on abrège par PKI, est de créer des certificats, de révoquer des certificats lorsque ceux-ci sont compromis ou que des informations qu'ils contiennent sont devenues obsolètes, de gérer le statut des certificats sous forme d'annuaire, de liste de révocation, de conserver des copies des certificats et même dans certaines situations des copies de certaines clés privées. Une PKI est en général organisée de la manière suivante. Elle dispose d'une autorité d'enregistrement à qui les utilisateurs font leur demande de certificat ou de révocation, d'une autorité de certification qui se charge des opérations de signature des certificats après en avoir vérifié les informations, d'un service de séquestre de clés si ce service est offert par la PKI, d'un service d'annuaire où sont conservés les certificats émis, et d'un service de validation qui rend compte des révocations potentielles. Avoir confiance dans le certificat d'une autorité de certification revient à avoir confiance dans la structure qu'il a délivrée, et cette confiance est liée à plusieurs choses. En premier lieu, elle est liée à ce que l'on appelle la politique de certification qui couvre les conditions, les règles et les procédures de délivrance d'un certificat. Ensuite, elle est liée à la rigueur de mise en œuvre des processus de vérification des informations qui seront associées au certificat. Et enfin, au soin qui est apporté à la protection de la clé privée associée au certificat racine, cette dernière étant l'élément le plus précieux du système. En général, l'accès à un service sécurisé se décompose en un certain nombre d'étapes qui dépendent des protocoles utilisés. De manière générique, cela peut se passer de la manière suivante. L'utilisateur contacte le service qui l'intéresse. Ce service tente de lui prouver son identité en lui transmettant son certificat est la preuve qu'il possède bien la clé privée associée. L'utilisateur ou son application doit alors vérifier le certificat comme nous l'avons vu précédemment et, entre autres, vérifier que ce certificat n'a pas été révoqué. Lorsque toutes les vérifications sont réalisées sans erreur, l'utilisateur peut accéder en toute confiance au système. Dans le cas où cette vérification échouerait, l'utilisateur ne devrait pas tenter de passer outre le message d'alerte, bien que, en général, son principal objectif soit d'accéder à ce service. Si, malgré tout, il le fait, il s'expose à une attaque de type « man in the middle » et, lors de cette session, la confidentialité de tous ces échanges sera compromise. Si, de plus, il accepte de valider ce certificat, il enregistre l'information que le certificat est valide, toutes les communications futures avec ce service peuvent être compromises. Le problème est encore bien plus crucial s'il valide un certificat intermédiaire ou un certificat racine. Cette fois, toutes les communications de l'utilisateur seront potentiellement compromises. En conclusion de cette leçon, il ne faut jamais valider un certificat que votre système considère comme invalide. Ne décidez jamais d'ajouter une autorité de certification si vous n'êtes pas à même de faire une confiance absolue à son propriétaire et, même dans ce cas, prenez toutes les précautions nécessaires pour vous assurer qu'il s'agit bien du bon certificat. N'oubliez pas que toute la confiance que l'on peut avoir dans le système dépend de la confiance que l'on a sera dans tous les certificats racines dont on dispose.